et salut à tous les amis bienvenue dans cette vidéo alors cette vidéo les amis elle est un peu impromptue je sais c'est pas ce qui était prévu dans le plan mais il y a plein de choses qui n'étaient pas prévues donc je vous explique la semaine dernière vous n'avez pas eu de vidéo vous n'avez pas eu de vidéo parce qu'en fait la semaine dernière il m'est arrivé une bricole je me suis un peu pété une côte voilà dans les grandes lignes c'est ça et je vous avoue que c'était pas fameux même là encore bon c'est encore douloureux j'ai encore un peu de mal parfois à respirer ou je le sens un peu donc c'était un peu compliqué vous imaginez sur le pc être plié comme ça je vous rassure c'était pas le feu aussi donc donc vous n'avez pas eu de vidéo donc après vous allez me dire ouais mais tu avais prévu oui j'avais prévu mais quand je prévois mes vidéos je prévois pas trois semaines à l'avance elles sont pas prêtes là je sais ce que je vais faire mais je les prépare pas direct donc en fait si vous voulez moi je fais ça tous les lundis donc le lundi matin j'arrive bam je prépare ma vidéo du lundi je la mets sur youtube et le reste je prépare le lundi juste après la première vidéo qui sort le soir même donc généralement j'enchaîne toutes les semaines comme ça voilà et après entre deux bon bah je prépare mes gameplay tout ça pour la semaine d'après si je les ai pas voilà donc là en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai pas trop pu voilà faire ça donc c'est pour ça vous n'avez pas eu contenu donc pour me faire pardonner vous aurez du contenu toute la semaine donc ce soir vous avez cette vidéo là parce que là au moment où je vous fais cette vidéo il est pratiquement 11 heures déjà voilà donc donc vous allez avoir cette vidéo ce soir et dès demain vous avez du contenu tous les jours week-end inclus je précise week-end inclus donc là ça va vous faire mercredi jeudi vendredi samedi dimanche lundi six jours de contenu non stock pour attraper la semaine dernière voilà donc après il y aura de tout du xéloverse du warframe et peut-être un autre jeu mais celui là sera là on va dire occasionnellement on va dire ça comme ça donc ce qui va se passer là c'est qu'en gros bah moi j'ai prévu plein d'autres projets du fait que les vacances arrive tout ça je suis en train de préparer aussi les projets que je veux faire pour le mois de septembre et c'est un truc que j'avais déjà une petite idée je voulais faire vraiment mais avant je voulais vraiment peaufiner tout ce qui est quête parallèle et tout ça au niveau de xéloverse parce que c'est vrai que même au niveau de xéloverse 2 là je vais avoir fini mais pas trop l'air il me reste il me reste ma boue je crois au gameplay vraiment et après c'est fini mon bout j'avais dit peut-être j'en ferai une je sais pas donc à la limite il me reste deux vidéos de gameplay de patrouleurs à faire et le reste c'est les gameplays avec des personnages originaux donc ça les gameplays on va dire j'en ai la majeure partie donc ça c'est pas trop trop un problème mais voilà donc xéloverse on va dire qu'on va arriver presque à la fin sachant qu'entre dieu je vais avoir des vidéos sur le nouveau goku dispo et tout le contenu qui va arriver prochainement donc donc là c'est pour ça je vais tâcher de finir vraiment avec les gameplays de mes patrouleurs d'abord et après vous aurez du gameplay sur les sur les personnages originaux modifiés et puis et puis après l'arrivée fin juillet c'est toutes les quêtes parallèles qui vont défiler tous les jours voilà comme prévu impression warframe j'avais fait la vidéo de mon top 5 de warframe préféré mais désolé pour la qualité du son j'ai pas fait attention j'ai pas rehaussé le son et c'est pour ça que des fois vous entendez plus le son du jeu que le son de ma voix j'ai pas fait la modulation j'avais tout sélectionné pour faire la modulation et en fait ben ça la rappelante voilà donc désolé pour la qualité de son tourisme qu'il ya eu dans cette vidéo il y en aura pas pour les prochaines ça c'est très très longtemps que c'était pas arrivé et je sais pas pourquoi ça l'a fait donc donc désolé pour ça c'était pas prévu bon après on va dire sur le principe vous avez vu un peu les dégâts que ça faisait tout ça donc je dirais que le fait que mes explications soient un petit peu flagué dont ça flingue la vidéo non moins vous avez une petite idée de du genre de warframe que j'aime et les dégâts que je suis capable de faire avec donc donc voilà donc il y aura plus ce problème là à venir voilà désolé encore pour pour ce petit souci ensuite qu'est ce qu'on a d'autre oui donc je vous ai dit qu'il y aura probablement du gameplay sur sur un autre jeu mais ce sera voilà ce sera pas en permanence parce que je veux voir déjà ce que ça donne mais là j'ai regardé donc je suis assez assez souvent on va dire les tops aux jeux vidéo ce qui remonte ce qui redescend ce qui remonte ce qui redescend et là il s'avère que battlefront 2 est remonté vraiment pas mal depuis l'anniversaire star wars donc le 4 mai voilà donc donc là il est vraiment bien remonté c'est vrai qu'avec snake helios donc mon pote qui joue avec moi sur dragon ball xenomers que vous voyez dans les vidéos bah on joue à battlefront le soir ça nous arrive on se fait des petites sessions enfin de grosses sessions plutôt et et on s'est aperçu il ya deux semaines quand même qu'il ya vraiment beaucoup de monde parce que la semaine dernière j'ai pas joué du tout donc on s'est aperçu donc il ya deux semaines qu'il ya vraiment beaucoup beaucoup de monde qui reviennent on a tout le temps des sessions avec beaucoup de joueurs et tout donc on s'est aperçu de ça et et puis pour le coup j'ai bien envie de retourner un petit peu aussi sur battlefront mais pas voilà pas au même titre que xenoverse ou que warframe parce que dans tous les cas voilà je pense que battlefront ça va là ça repart un temps parce qu'en plus il ya eu la série obi-wan qui est obligé sorti donc les gens ils ont le sabre laser qui démange on va dire ça comme ça et puis bah peut-être que dans un mois ce sera flingué puis en plus il ya les vacances qui arrivent donc peut-être ce sera mort voilà mais occasionnellement voilà mettre des gameplay de battlefront ce qui va entre parenthèses d'ouvrir une porte sur mon projet donc que j'ai pour pour là que je prépare pour les vacances et et que je voudrais vraiment bien bien gérer pour la rentrée voilà je vais aussi profiter des vacances pour ça étant donné que mon contenu pour les vacances il est préparé on va dire ça comme ça à toutes les quêtes parallèles et tout qu'il me faut je les ai déjà tout ça c'est bon il n'y a plus qu'à bah il n'y a plus qu'à faire le montage vidéo et une quête parallèle ça va c'est pas trop trop donc voilà donc là je vous explique comment ça va se passer pour battlefront 2 on va y retourner et on va faire quelques gameplay dessus et en fait suite à ces gameplays je vais reprendre comme je vous dis c'est mon gros projet je vais reprendre un peu mes films amateurs quand je vous avais fait ma vidéo en fait avec tous mes accessoires mais entre comme ça en fait je vous avais dit que je faisais des films amateurs donc à l'époque star wars tout ça là je vais essayer de reprendre ça voilà et en reprenant ça je vais baser toujours sur le thème du jeu vidéo donc sur mes films amateurs star wars ce sera basé sur le jeu vidéo donc entre parenthèses battlefront 2 voilà la transition entre le jeu vidéo et mes films ce sera le jeu vidéo battlefront voilà donc ça ce sera sur une autre chaîne youtube pas sur néo s'élémentale je vais garder sur néo s'élémentale vraiment que du jeu vidéo voilà donc ça ce sera sur ma toute première chaîne youtube donc c'est pareil quand je ferai une vidéo sur battlefront comme ça dans la petite intro je vous dirai ah bah écoutez on a préparé tel film machin je vous mettrai le lien dans la description et après vous êtes libre d'aller voir voilà donc ça voilà c'est quelque chose que je prévois donc j'ai quand même pas mal peau finis justement pour ce projet voilà là avec la sortie de la série obi-wan kenobi voilà j'ai commencé à préparer ce genre de choses donc ça c'est le sabre d'obie-wan voilà donc on peut se permettre de faire des choses pas mal voir après alors il est bien après pour vous donner une idée ça c'est le sabre force et fixe donc on achète un c'est pas mal et donc ça c'est mon sabre imprimé donc c'est le même c'est juste que bon ben là pour le coup moi ma pièce paraît plus fine parce qu'en fait bas elle est normalement mais eux pour mettre la lame fallait une pièce plus grosse donc voilà donc c'est ce genre de réplique que j'ai prévu de faire et peau finis donc après les sables seront probablement custom à chaque fois pour pas avoir les mêmes pour deux raisons la première j'aime bien faire mon propre matos et la deuxième les droits d'auteur et droits visuels et tous ces trucs là donc donc on prendra peut-être pas cela mais peut-être refaire les mêmes modèles avec des couleurs différentes et et voilà je sais pas on verra bien donc je suis en train de peaufiner vous voyez il y en a deuxième qui est en train que je suis en train de monter là donc pareil pour voir s'il maintient celui-là mieux ou s'il maintient celui-là mieux et après bon ben de toute façon j'ai prévu un autre moyen de de monter ça donc j'essaye pas mal de choses pour voir ce qui sera résistant ou pas puisqu'après va falloir se battre avec voilà après bon ben voilà avec la série obiwan je me suis permis de monter le sabre un sabre d'inquisiteur donc là c'est celui de la septième soeur parce que bon celui de la troisième soeur qui a dans la série obiwan il est pas mal mais je n'ai pas trouvé exceptionnel donc voilà c'est assez sympa voilà c'est classe donc voilà donc là je ferai attention il tient mais je fais attention parce que j'ai recollé quelques pièces et tout il n'ya pas longtemps donc je voudrais pas les faire tomber c'est relativement fragile voilà donc voilà je prévois ce genre de choses donc ça ce sera exclusivement sur mon autre chaîne youtube voilà en gros ça va donc ça tombera pas le contenu au vu de comment j'ai prévu de m'organiser ça tombera pas le contenu habituel des gameplays jeux vidéo et tout ça absolument pas et puis d'ici là il y aura probablement d'autres jeux qui sortiront et d'autres qui seront à l'abandon donc on verra bien comment ça se passe alors c'est bien que les jeux vidéo ça va servir voilà donc voilà dans les grandes lignes ça va être ça ensuite ce qu'il y aura donc comme je vous ai dit voilà par rapport aux filtres comme ça peut-être voir par la suite augmenter peut-être les réseaux sociaux hormis moi je fais que youtube voilà que youtube mais peut-être derrière rajouter pour ceux qui ont insta ou qui ont peut-être tik tok ou genre de choses bon tik tok je sais pas encore faut faut que je vois mais tik tok je suis pas vraiment emballé voilà mais peut-être insta pour ceux qui ont insta et tout ça ça peut être sympa donc mettre des photos et en même temps dire bah par exemple en même temps parler du contenu youtube et dire bon bah voilà telle vidéo tel jour à telle heure comme ça voilà tous ceux qui n'ont pas le temps ou ou la possibilité d'aller sur youtube le moment clé insta c'est une photo un commentaire pas voilà c'est vite fait donc parce qu'il ya facebook mais facebook qui est sur facebook maintenant enfin pas grand monde on va dire ça comme ça donc peut-être insta tik tok je verrai pour tik tok ce sera peut-être peut-être vraiment basé ouais plus sur du cosplay ou sinon sur de l'accessoire ou des mouvements de sabre laser truc comme ça donc je sais pas on verra peut-être des spins des trucs comme ça ou de nouveaux types de mouvements gadget ou voilà de fabrication je ne sais pas tik tok j'ai pas encore je sais pas encore voilà je vous tiendrai au courant par rapport à tout ça mais pour l'instant tik tok je sais pas je suis pas je suis pas encore emballé voilà on va dire ça comme ça donc voilà c'est ça que je prévois voilà c'est vraiment des gros projets que je prévois pour justement la rentrée donc entre deux on va il y aura forcément quelques petits tests pendant les vacances mais à la rentrée voilà je vais vraiment être on va dire optimisé pour pouvoir enchaîner ça donc c'est pour ça je vais utiliser les vacances pour voir si je peux gérer mon autre chaîne youtube mes films mes accessoires tout ça et si en même temps je peux gérer le contenu maintenant comme voilà je vous dis déjà que je ferai toujours passer le contenu jeu vidéo avant ça c'est c'est obligé parce que c'est ça la base voilà après le reste c'est c'est du plus voilà après donc donc voilà puis après c'est des choses que j'ai envie de faire et ça reste quand même dans le thème du jeu vidéo mais c'est pour ça que je vais pas tout mettre sur la même chaîne je préfère en faire une deuxième comme ça ça prend pas le contenu que j'ai l'habitude de sortir parce que c'est vrai mais si je fais ce genre de choses sur la même chaîne on fait déjà que trois vidéos par semaine donc si en plus je rajoute ça le contenu de gaming au fur et à dur il va sauter pour laisser place à ça et ça ça m'embête un peu donc autant le faire sur une autre chaîne comme ça je ne tombe pas du tout le contenu qu'il y a là voilà donc là moi je dirais que j'ai fait j'ai fait le tour donc après à voir par la suite pour les lives trucs comme ça je sais pas voilà je sais même pas si j'aurai le temps d'en faire ou donc ça pour l'instant je veux je le mets de côté voilà après bon bah voilà le top bon on m'avait dit bah le mercredi ce serait pas mal donc le mercredi pourquoi pas maintenant on va là va y avoir les vacances donc en fait je dirais peu importe le jour sur le papier pour ceux qui sont à vacances ça dérange pas maintenant le mercredi sont en plein milieu de semaine à voir voilà éventuellement en faire un ou deux pendant les vacances je ne sais pas mais mais pour l'instant voilà le live je me suis pas je me suis pas encore arrêté vraiment là dessus là je suis vraiment sur mon mon autre projet là et là j'aimerais vraiment voir ce que ça donne donc là voilà vous avez ça ce soir donc l'heure des mardi vous avez cette vidéo ce soir et vous avez du contenu qui va arriver tout reste de la semaine jusqu'à lundi prochain inclus donc là six jours de contenu non-stop donc il y aura peut-être un peu de battlefront peut-être il y aura sûr et certain du Warframe du Xenoverse et peut-être un peu de battlefront donc après je sais pas trop ce que je ferai sur battlefront tout ça donc donc voilà ça c'est pareil je vais pas je vais pas vous promettre du battlefront tout de suite tout de suite je vous dis que peut y en avoir voilà parce que si derrière voilà j'avais envie d'avancer sur sur Xenoverse et sur Warframe ça risque de bouffer déjà on va dire 4 5 vidéos donc peut-être que la sixième sera un battlefront et on repartira lundi sur Xenoverse comme on a l'habitude de faire maintenant donc donc là je sais pas on verra pour battlefront comment ça se passe et ben là je crois qu'on a fait le tour donc merci aussi pour les nouveaux abonnés merci aussi pour le nombre de vues parce que je vois que ça grimpe donc après c'est comme tout il y a des vidéos qui intéressent plus de monde que d'autres donc je vois par exemple la vidéo du Namek la vidéo du Freezer il n'y a pas eu trop trop de vues dessus maintenant bon ben il y en a eu plus sur la Terrien, le Terrien, le Saiyan, la Saiyan on parle de Dragon Ball donc forcément on est toujours plus intéressé par les Saiyans puis après bon ben c'est vrai que les Terrien, les Terrien sont vraiment pas mal dans le truc donc voilà donc ça à la limite je vous dirais c'est pas un souci le le quota de vue il est là quand même et il ne fait qu'augmenter voilà au niveau des abonnés ben c'est comme tout ça ça tourne des fois il y a du monde des fois il n'y a personne enfin des fois il y a des gens qui viennent des fois il y en a qui repartent ben ils reviennent ils repartent chacun est libre de faire ce qu'il veut mais en soit voilà j'arrive toujours à rester on va dire dans dans le même nombre d'abonnés il y a des fois ben ça monte d'un coup voilà bon ben on va être patient et on verra peut-être que ça va rehausser pendant les vacances puisque les gens seront beaucoup plus disponibles et regarderont un peu plus le contenu peut-être que ça leur plaira peut-être que les gens s'en iront parce que finalement le contenu leur plaît pas on verra bien mais pour le coup voilà je voulais vraiment remercier les abonnés donc comme d'habitude si vous aimez les vidéos n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner à activer la cloche des notifications blablabla vous connaissez donc pour ça voilà c'est super cool et puis bon bah je vois que ça marche voilà si ça marchait pas je vais peut-être arrêter depuis longtemps mais là je vois que c'est en hausse voilà c'est en hausse constant donc merci merci tout ça c'est vous voilà donc et puis en plus ça me motive voilà et puis bah là c'est pour ça ça me permet aussi voilà de me lancer dans mes nouveaux projets comme ça au début j'étais pas trop j'étais pas sûr de le faire parce que je me suis dit d'abord voir si ça marche déjà la chaîne youtube ça marche donc maintenant allons-y au devant voilà voilà donc moi sur ces belles paroles je vous laisse alors demain vous aurez comme je vous ai dit à partir de demain du contenu jusqu'à lundi et puis bon après lundi on reprend le cycle habituel mais voilà donc on va dire jusqu'à dimanche vous avez du contenu qui va arriver donc je vais travailler là dessus donc moi sur ces belles paroles comme je disais avant je vous laisse je vous souhaite que du bon merci encore pour votre soutien et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo bye-bye